The Raw for the Travels Sandwich Toaster Ah je suis ravi, il y a du monde Exactement Le cœur va battre ce soir à la fois pour les hommes et pour les femmes, Marc J'espère, oui ça a été Il y a beaucoup de femmes dans le film donc et on avait fait des on avait fait une étude après le cœur des hommes 1 avant de faire le cœur des hommes 2 vous allez voir pour savoir comment le public avait réagi et tout ça et on a découvert qu'en fait les femmes avaient encore plus aimé le film que les hommes. Je suis en train de tourner un film avec Gérard Juniot et comme tu vois, c'est dur mais je suis là pour parler de toi, pour te dire que d'abord je t'aime, ensuite que, pourquoi je t'aime ? Je t'aime parce que tu m'as donné beaucoup de choses, on a échangé beaucoup de choses nous avons fait 4 films ensemble des chansons, des chansons pour des gens puis des chansons pour moi on a traversé des rivières et nous voilà, tous les deux aujourd'hui à Nîmes dans cette jolie ville en train de projeter nos cœurs des hommes écoute, vraiment ça a été pour moi une ça restera et ça a été, ça restera toujours une aventure absolument exceptionnelle je vais te dire que je pense à toi tout le temps et là particulièrement j'espère que tu es heureux car grâce à toi j'ai eu la chance de savoir ce que c'était que l'amitié et de savoir ce que c'était que la passion je t'embrasse très fort ainsi que tous ceux que tu aimes et je te souhaite de bonnes soirées dans cette chère ville de Nîmes à bientôt Marc Vous avez eu tout de suite l'idée de prendre ce casting ou alors vous avez fait des castings avant de recruter ces 4 stars disons ? Non, non non j'ai pas fait de casting déjà j'aime pas du tout faire passer d'essai en général même aux acteurs qui sont pas des stars même les filles du film n'ont pas fait d'essai je les avais toutes vues dans d'autres films que les miens et donc à partir du moment où une actrice a été bonne dans un autre film il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise dans le mien donc je ne lui fais pas passer d'essai et au moins comme ça elle démarre le tournage en confiance en sachant qu'elles sont avec un metteur en scène qui aime leur talent et donc alors encore moins avec les garçons mais cela dit ils le savent donc je peux le dire c'est loin d'être mon quatuor de départ puisque 14 acteurs ont dit non au film donc le seul qui était là depuis tout début c'était Gérard Armand puisque c'était à l'époque mon grand ami et donc du coup lui il a toujours écrit j'ai écrit en partie pour lui et en revanche les trois autres il a fallu beaucoup de péripéties pour arriver à ce casting finalement idéal et auquel je n'aurais jamais pensé tout seul en premier comme ça puisque je connaissais pratiquement pas Jean-Darroussin j'étais déjà très copain avec Marc Lavoine mais je ne le pensais pas pas capable d'interpréter ce rôle parce qu'il était le contraire du rôle parce que contrairement à ce que tout le monde croit Marc n'est pas du tout un coureur pas du tout un dragueur et tout ça et donc je le savais donc je me disais avec tous les acteurs coureurs pourquoi je vais aller prendre le seul qui n'est pas coureur et c'était un raisonnement idiot puisque Marc a très bien su faire ce rôle très loin de lui et puis en revanche je connaissais j'avais passé une nuit historique avec Bernard Campan à l'époque dans les années 90 où j'habitais à Mossein-les-Alpilles et lui était en train d'écrire les trois frères avec les inconnus et une amie qui les connaissait une amie commune m'avait dit à les inconnus qui s'ennuient dans le Luberon tu veux pas faire un dîner pour eux et donc ils étaient venus tous les trois c'est l'une des plus belles soirées de ma vie une des plus drôles et Bernard Campan en particulier avait fini la soirée allongé au milieu des pierres en regardant les étoiles on avait un peu exagéré sur beaucoup de choses et il voulait plus partir et donc j'avais un super bon souvenir de lui et donc j'ai été ravi de le retrouver pour cette aventure. entre le premier Le Coeur des Hommes et Le Coeur des Hommes 2 quatre ans ont passé est-ce qu'ils ont changé les personnages ou ils sont restés les mêmes ? Ah ben les personnages ils sont forcément restés les mêmes ils ont tous les quatre un peu vieilli comme leurs femmes, comme leurs enfants quand j'ai écrit Le Coeur des Hommes 1 j'étais en pleine adoration de la série Friends parce qu'avant Friends j'avais jamais regardé un feuilleton une série de ma vie et j'ai adoré Friends et donc dès le premier Coeur des Hommes j'ai espéré faire des suites et faire au cinéma la même chose que Friends mais au rythme cinématographique c'est-à-dire une heure et demie tous les quatre ans au lieu de 22 minutes par jour et donc le temps réel et donc qui s'est passé entre les deux films le même temps que dans la vie donc quatre ans c'est pas une suite qui démarre là où se termine l'or Le Coeur des Hommes est-ce que vous avez pensé d'être à faire Le Coeur des Femmes pour un projet ? Eh bien écoutez j'ai essayé et j'ai écrit et personne n'en a voulu Voilà, vous savez tout Marc, merci beaucoup Merci à vous Merci à tous c'est vraiment une expérience magnifique de voir ce film soir après soir devant un public en plein air c'est génial c'est pas pour rien que des méta en scène bien plus fameux que moi sort du ici avant moi c'est que c'est un truc unique Merci à vous Merci à Sophie Et moi aussi que le temps est passé vite